Parce que quand on touche au code du travail, pour moi, ça se passe au Parlement, dans le débat parlementaire. D'ailleurs, je suis très étonné parce que le président de la République est arrivé, on va dire, dans l'arène politique en s'illustrant par plus de 100 heures de débat sur la loi Macron. Justement, il a trouvé que c'était un peu long et il dit que c'est plus efficace si on procède par ordonnance. Je vois bien maintenant le sens de la verticalité qu'il veut donner à sa gouvernance. Mais je comprends qu'il y ait d'abord besoin de dialogue. Les syndicats sont en train de discuter. Je ne vois toujours pas quel est le calendrier. Ça a l'air de fluctuer en fonction des rendez-vous qui se passent. D'ici fin septembre, nous disait Benjamin Grigaud. Excusez-moi, la loi travail, quelle que soit sa réforme par ordonnance, et moi, je m'y opposerai. Dans la loi d'habilitation qui nous sera proposée, je voterai contre. Elle ne concerne pas seulement de discuter avec les syndicats vis-à-vis des employés, de la sécurisation du travail, de la formation, etc. La loi travail, elle pose aussi des vraies questions sur la laïcité au travail, sur le travail du dimanche, on continue ou pas, plus à fond ou pas. Ce sont des questions qui doivent être traitées au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on a un président de la République qui cherche à avoir une majorité. Le premier acte vis-à-vis de cette nouvelle majorité qui sera la sienne peut-être. C'est de dire, donnez-moi le droit de légiférer par ordonnance, donc je ne vous fais pas confiance, donc c'est déjà un joli signal qu'il envoie à ses propres troupes, et je vais avancer par ordonnance. Mais vous croyez que l'opinion publique, elle a changé par un claquement de doigts sur une élection présidentielle, par rapport à tout ce que l'on a vécu, moi y compris, dans la fabrication de la loi El Khomri ? Vous croyez que les gens ont envie de revivre une saison 2 ? Vous croyez que moi j'ai envie, comme maire, comme élu local, de voir demain à nouveau la violence dans les rues, la violence sociale, pendant qu'on légiférerait par ordonnance ? Il faut que la loi soit fabriquée au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat.